Jashinaki, bienvenue sur notre mer, la terre, pour dire bonjour en Amérindien. Kwe Kwe! Kwe Kwe! Aujourd'hui, nous allons entamer, dans la poursuite de la découverte des symboles, la relation avec l'animal. Je vais vous proposer un exercice de relaxation. J'ai apporté quelques matelas, quelques poussins, pour ceux qui veulent s'étendre au sol. Et puis, avec Théouégan, le tambour, dans le fond, ça va être de se détendre, de se laisser aller à notre imagination, pour voir apparaître un animal, un animal qui va nous apparaître dans notre esprit. Cet animal, je vais vous demander de bien le garder en mémoire. Je vous ai donné des petits crayons de couleurs, avec un papier, et lorsque votre animal va vous apparaître dans votre esprit, je vais vous demander tout de suite de le dessiner sur le papier, pour ne pas perdre la façon dont on l'a vu. Un travail de visualisation. Et lorsque tous les petits dessins seront complétés, on va pouvoir allumer à nouveau les lumières, et on va partager nos réponses. Ensuite, nous allons partager nos réponses, et je vais vous montrer comment nous pourrions tracer un cercle, et peindre cette fois-ci notre animal dans le cercle de la vie. L'animal, pour nous à l'Amérique, c'est un animal qui peut nous protéger, qui peut nous aider à développer des qualités. Ce n'est pas un animal qui va nous apporter malheur. C'est toujours un animal qui va nous montrer une leçon, qui va nous montrer comment vivre, comment aller chercher les racines médicinales, ou trouver les bons fruits à cueillir. Comment nous vêtir pour nous garder au chaud pendant l'année. Comment apprendre les techniques de chasse, de pêche. Chaque animal a des qualités particulières, et c'est en observant le mode de vie des animaux, que nous apprenons à découvrir ce que l'animal peut nous apporter dans notre vie. L'animal fait donc partie du cercle de la vie. Il peut être notre frère, notre allié, il peut être un animal qui va nous apporter de l'inspiration, qui peut nous guider aussi dans notre vie. On dit aussi qu'il nous apporte de la chance, donc de la protection. Alors les animaux ici en Amérique du Nord, ce sont des bons animaux pour nous. On est chanceux parce qu'au Québec, en fait il n'y a aucun animal vraiment qui attaque l'homme, à moins qu'il va perturber son esprit, qu'il va lui apporter par exemple une famine ou quelque chose qui va faire qu'il va se comporter d'une manière qui n'est pas normale. Mais si son comportement n'est pas normal, c'est parce qu'il y a eu une perturbation au niveau du cycle écologique. Il y a eu des dérèglements sur le plan climatique par exemple, où les humains ont agi de telle manière vont créer un déséquilibre par rapport à la nature. Et là, l'animal, par survie, il va nécessairement s'adapter à ce désordre et lui aussi va se comporter d'une manière qui n'est pas normale. Et ça c'est la seule raison pour laquelle l'animal pourrait nous attaquer. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les animaux sont en voie de disparition. Il y en a de moins en moins. Alors, de plus en plus que les forêts sont détruites, de plus en plus que l'habitat de l'animal aussi, nécessairement, est perturbé et l'espèce animale est menacée. Donc nous sommes chanceux aujourd'hui quand nous avons la chance d'observer quelques animaux autour de nous. Donc un petit rappel du cercle de vie, en quatre directions. À qui le monde la terre ? Donc aujourd'hui, nous allons explorer davantage les dons, les dons, les qualités des animaux qui peuvent nous apporter. On a déjà vu les pictogrammes, à quoi se servaient les symboles. On dit que ça sert à transmettre des messages. Ça accompagne aussi les récits, nos histoires, nos récits de vie, les récits des peuples. Donc là, c'est juste un peu pour résumer. Donc on a fait des histoires en pictogrammes racontées à la manière autochtone. On a travaillé avec le répertoire. Nous avons inventé les symboles. Et là, nous sommes rendus à ce que nous appelons chez nous la parenté au dos d'aime. Donc le terme au dos d'aime, c'est dans ma langue anishinawe. Et ça signifie « ce qui est à parenté à ». Donc c'est notre parenté. Autrement dit, l'animal, il fait partie de notre famille. Chez nous, les clans, les familles, ils sont divisés par noms d'animaux. Par exemple, nous avons le clan de la tortue. Nous avons le clan de l'ours. Le clan du loup. Donc on peut voir sur les diapositives ici. L'ours, par exemple, il nous apporte courage. Il nous montre aussi les bonnes racines, les bons fruits, les bonnes plantes à manger. Il peut aussi nous aider dans notre rôle. Si nous sommes quelqu'un patrouilleur, parce qu'il parcourt des grandes distances, des kilomètres sur le territoire. Donc il va apprendre à protéger, autrement dit, le peuple. Le loup. Le loup, lui, nous enseigne l'écoute, l'observation. Il est très à l'affût. Il est rusé. Donc il va nous montrer des techniques de chasse. Mais il est aussi un très bon meneur. Et c'est celui qui va bien prendre soin de sa famille. La tortue. La tortue, elle nous enseigne, elle aussi l'écoute, l'observation, mais tout en marchant, tout en se déplaçant lentement. Lentement, pour prendre le temps de réfléchir, tout en marchant. Donc c'est la réflexion, c'est la sagesse aussi. Elle nous enseigne la sagesse de bien vivre. C'est elle, la tortue, puisqu'elle est très ancienne, c'est elle qui va nous transmettre les enseignements de nos ancêtres. Elle est très ancienne. Elle a contribué, je dirais, à la construction du monde, au début de la création. Donc c'est très important. Alors, chaque famille va appartenir à un clan avec un nom d'animal. Et bien sûr, chaque membre de famille va développer des qualités spécifiques aux loups, à la tortue ou à l'ours. Et ainsi, dans une grande communauté, ça va devenir des familles qui vont se complémenter par leurs qualités qui sont différentes. C'est comme si chacun va avoir développé des spécialités, des dons, des talents particuliers. Mais lorsqu'ils travaillent en collaboration, ils vont donc se compléter les uns les autres. Chacun avec des rôles spécifiques. Donc c'est comme ça que nos sociétés autochtones sont organisées. Organisées par un système planier, portant des noms d'animaux, Ododem, qu'on appelle autrement dit. Ododem, c'est l'animal qui fait partie de la famille. Il y a des Amérindiens, des peuples Amérindiens, qui ont perdu la pratique, la coutume du Ododem. Ils ne se souviennent plus nécessairement à quel clan ils appartiennent, à quel animal clinique ils appartiennent. Il y en a d'autres qui les ont conservés davantage, notamment dans les coutumes des familles zérocoïennes. Par exemple, chez les Mont-Roc, c'est un système de clan qui a été maintenu par les femmes. Donc, le système clanier qui est transmis de mère en fille. Ainsi, les connaissances, les traditions, la culture, la langue sont transmises de la mère à la fille qu'elle a son tour retransmise. Donc, eux ont conservé leur système clanier à aller jusqu'à aujourd'hui. Mais même si on a perdu ou oublié le nom de notre animal clanier qui appartient à notre famille, chaque individu a aussi un animal avec lequel il a une infinité, avec lequel il sent une relation particulière. C'est quelque chose qu'on ressent des fois dès notre jeune âge, quand on grandit, entouré des fois de la nature, de la forêt, on sent qu'il y a un animal des fois qui vient nous visiter, avec qui on peut un peu converser, entrer en communication. On sent une affinité, on sent qu'il y a un lien spécial avec cet animal. À ce moment-là, ça pourrait devenir notre animal au doden. Vous voyez ? Celui-ci est le plus personnel. Donc, l'animal au doden, il va créer un sens d'appartenance. Soit qu'on a un sens d'appartenance avec la famille, ou un sens d'appartenance tout simplement avec la nature, avec laquelle nous entrons en relation. Ça peut être lorsqu'on se promène en forêt, ou sur le bord de l'eau, ou dans un champ. Vous allez remarquer qu'il y aura toujours un animal qui va vous apparaître à quelque proximité. Et c'est comme si l'animal n'a pas peur de vous. Et puis, vous allez le revoir, des fois, à d'autres endroits, à d'autres lieux, quand vous circulez. Et vous vous demandez « Ah, qu'est-ce qu'il fait là, lui, cet animal-là ? » Vous voyez ? C'est comme s'il nous apparaît tout d'un coup. Même des fois, dans des lieux où on ne s'attend pas à ce que cet animal-là soit là, tout d'un coup, il va se cliver, tout simplement. C'est comme pour nous faire un signe. Un signe que « Je suis là pour te protéger, je suis ton ami. Si tu as besoin de moi, tu peux faire appel à moi. » Et ça, c'est très utile, surtout avec les enfants, quand les enfants se sentent insécures et que nous, les parents, parfois, nous sommes inquiets à leur sujet. On pourrait demander à un animal « S'il te plaît, protège mon enfant là où il va. » Et l'animal, discrètement, pourrait être le protecteur de cet enfant. Et l'enfant, à un moment donné, il va finir par découvrir son animal protecteur aussi. Parce qu'il va se rendre compte que, tiens, ça fait la deuxième fois que j'ai apporté cet animal, il va sentir un lien spécial. On va regarder dans notre cahier un peu quelles sont les qualités que nous pourrions associer à l'animal. Les animaux ont plusieurs qualités, mais pour l'activité aujourd'hui, j'ai choisi une qualité particulière pour aller avec un animal. Moi, par exemple, dans ma famille, l'animal protecteur pour toute la famille, c'est le grand héran bleu. Oui, c'est l'enseignant. Donc, nous sommes des enseignants dans notre famille, un peu de génération à la non-génération. C'est ce que je fais dans ma vie. Je suis une enseignante, porteuse d'attractions, et je suis sur terre pour pouvoir transmettre des éléments de la culture. Donc, ça donne un but dans la vie quand nous savons de quel animal nous appartenons, de quelle famille. Si on regarde le chevreuil, qu'est-ce qu'il nous enseigne, le chevreuil? Il nous enseigne quoi? La gentillesse. La gentillesse. La mabilité. La diplomatie. Il y a un avancé dans la règle. La diplomatie. La douceur, d'une certaine façon, aussi. Nous, on nous dit que... La prudence. La prudence, oui, parce qu'il y a les oreilles bien aux aguets, le moindre petit bruit va réagir. Oui. Par an. Il fait quelque part, il observe, il écoute. Étant donné que lui-même, il sait que l'un animal gentil, il y a beaucoup de prédateurs qui vont vouloir abuser de lui. Donc, nécessairement, il va apprendre à être plus prudent. Vous voyez, ça va avec la logique aussi. Mais nous, nous, on nous dit qu'un cheveuil, ça ne peut jamais, jamais nous faire du mal. Jamais. Si on regarde la loutre, qu'est-ce que nous enseigne la loutre dans les animaux d'Odème, l'esprit protecteur? La loutre, c'est la souplesse, le jeu. Lorsqu'on observe les loutres s'amuser dans les cascades et les rivières. La grâce. La grâce. Oui. Les oiseaux, on dit que ce sont des messagers entre le monde du ciel et le monde de la terre. Donc, ils nous apportent par leur chant, par leur beauté, par leur joie de vivre, beaucoup de choses. Le hibou. Le hibou. Le hibou? Oui. Le hibou. Quand il était le gros hibou, quand la personne était, il est le gué, quand il est mort dans le village, vers 24, vers une heure du matin, aux 5h et 2h, de la nuit, l'hibou, là, lui, venait, s'asseoir sur le toit de la maison, il dit, bouc, 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 quand vous entendez comme ça, c'est qu'il y a la mort. Il y a quelqu'un qui était mort. Il vient à l'invertir, il a l'invertir, il va annoncer. Il a annoncé que la personne vient de mourir. Il accompagne l'âme de la personne aussi. Parfois, il nous prévient, il y a des... Parfois, il nous prévient, peut-être que si tu entends ça pendant sept semaines, c'est lui aussi là, tu vas... entendre que vraiment, il y a quelqu'un qui est décédé. Si il y a quelqu'un que vous connaissez dans un autre village, veuillez vous. Ça va être combatant, c'est un deuil. Veuillez vous annoncer le deuil. Sous-titrage Société Radio-Canada